Les supporters parisiens n'avaient pas vraiment les mots après la défaite cuisante du club parisien ce mercredi face au Bayern Munich, Daniel Riolo à l'inverse était en grande forme. Il faut dire que les fans du club de la capitale commencent à avoir l'habitude des désillusions en Ligue des Champions, qui s'accumulent depuis l'arrivée des investisseurs qataris à la tête du club. Si parfois les matchs ont viré à la catastrophe face au club espagnol notamment, le 8 mars dernier, si y est-il un véritable sentiment d'impuissance qui a accompagné la performance du Paris Saint-Germain. Avec un budget astronomique, la masse salariale la plus élevée Europe et un trio Mbappé, Messi et Neymar, le PSG avaient pourtant des arguments pour aller loin dans la compétition, mais une fois de plus, le parcours s'arrête en huitième de finale. Un constat terrible et qui a vivement fait réagir Daniel Riolo à l'antenne de RMC quelques minutes après la défaite. Silsen est violemment pris à Christophe Galtier, traitant notamment l'entraîneur parisien de Pompe. Très remonté, le journaliste de 52 ans ne s'est n'est pas pris qu'à un natif de Marseille, puisque plusieurs joueurs se sont retrouvés dans son viseur, à commencer par le capitaine de l'équipe, Marquinhos. Si est-il terminé, il flippe le gars le brésilien de 28 ans est au club depuis 10 ans et avec les années, il a hérité du brassard de capitaine, mais pour le match face au Bayern Munich, il a pris le risque de démarrer le match en étant blessé. Un pari perdu puisqu'il a dû sortir au bout de 30 minutes, mais visiblement, pour le compagnon de Géraldine Maillet, le principal problème du défenseur parisien se situe plutôt dans la tête. Marquinhos, il est entré sur le terrain, il avait le froc plein. Si est-il terminé, il flippe le gars, a lancé Daniel Riolo dans l'afterfoot après le match. Pas du genre à avoir la langue dans sa poche et très remonté contre l'ensemble du club parisien, Daniel Riolo n'a pas hésité à s'en prendre au principaux coupables de ce nouvel échec, selon lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501